Alors on va voir comment faire pour modifier l'adresse des caméras pilotables. Le fait de modifier l'adresse pilotable, ça sert surtout à distinguer différentes caméras qui seraient toutes branchées sur le port RS485, donc elles sont toutes branchées au même endroit. Et il faut quelque chose, on va dire, qui puisse les distinguer pour pouvoir les piloter de façon indépendante. Donc là, cette adresse-là va servir à pouvoir piloter indépendamment les caméras. Donc là, pour faire cette modification-là, il faut aller dans le menu interne de la caméra. Donc vous allez, clic droit, PTZ. Là, on peut piloter la caméra, voilà, tac. En passant par le protocole PELCOD, la bonne adresse, et bien sûr en étant branché sur le RS485. Donc pour accéder aux menus, il faut jouer le preset 95, que j'avais déjà saisi auparavant. Donc là, vous avez saisi 95 et vous jouez le preset. Donc là, le terme utilisé, c'est pré-réglage, mais c'est la même chose. Donc vous cliquez une fois dessus. Le menu interne de la caméra apparaît alors. Donc il faut aller dans le menu, ou ce menu, qui permet de modifier cette fameuse adresse. Donc, en l'occurrence, ici, c'est dans Dome. Alors pour naviguer dans le menu, j'utilise le joystick virtuel de pilotage. Voilà. Au bas, permet de naviguer dans le menu. Donc là, je fais flèche basse pour descendre en bas. Pour rentrer dans le menu, j'appuie sur la flèche qui va à droite. Dome. Donc pour rentrer ensuite dans le sous-menu, qui va servir à modifier l'adresse, c'est le menu COM. Donc je rentre flèche droite. Et voilà, on arrive dans ce menu-là, où on a l'adresse actuelle de la caméra, qui est 1. Nous, on va la changer en 4, par exemple. Donc pour aller dans ce menu-là, on fait flèche droite. Donc on voit qu'on est dans le menu, parce qu'il y a un triangle qui apparaît. Ensuite, là, c'est un peu particulier, mais on va faire flèche gauche. Voilà, pour aller dans le menu en bas. Ensuite, on remonte flèche haut, voilà. Comme ça, tac. J'appuie plusieurs fois de façon successive. Pour arriver jusqu'à Target ID. Donc pour rentrer dans le menu Target ID et pouvoir le modifier, flèche droite. On a le triangle qui montre qu'on est dans le menu. Et là, je vais faire bas pour pouvoir augmenter le numéro. Voilà, je fais bas, flèche basse. Ça, on passe à 2. Encore une fois, 3, 4. Et si je veux revenir, bon, flèche haute, voilà, pour PC. Donc là, on a dit qu'on voulait la mettre à 4. On est à 4. Ensuite, pour sortir de menu, flèche gauche. Donc pour rentrer, c'est flèche droite, hein. Et sortir, c'est flèche gauche. Tac, voilà. Je suis sorti puisqu'on n'a plus la flèche. Enfin, le petit triangle qui indique qu'on est dans le menu. Je sors. Alors par contre, il faut bien sauvegarder ce qu'on vient de faire. Voilà. On appuie sur sauver. Et on valide le save en appuyant sur la flèche droite. Donc là, la caméra, on va dire, va redémarrer. On va dire de façon interne. On aura toujours l'image à l'écran. Mais elle va redémarrer pour pouvoir basculer de l'adresse 1 à l'adresse 4. Là, on voit bien que l'adresse 4 a été attribuée. Donc on va attendre que ça redémarre. Donc quand la caméra aura redémarré, le menu à l'écran va disparaître. Et surtout, on va voir que la caméra va s'initialiser en faisant des mouvements de rotation. Voilà. C'est pour initialiser la caméra. Donc ça va s'initialiser. Et dès que tout sera terminé, le menu va disparaître. On va patienter un petit peu. Voilà. La caméra a modifié son adresse. Normalement, par rapport aux réglages qui ont été faits sur l'enregistreur, on ne peut plus piloter la caméra. Pourquoi ? Parce qu'on avait paramétré la caméra avec l'adresse 1. Mais maintenant, c'est l'adresse 4. Vous voyez que si je bouge, la caméra ne répond pas. Puisqu'on a paramétré sur l'adresse 1 et pas 4. Donc on va aller modifier ça. Donc je fais un clic droit pour revenir en arrière. Clic droit, menu principal. Clic gauche, menu principal. Dans système. Voilà. Dans PTZ. Pour la caméra 1. Il faut choisir bien la bonne caméra. Donc là, c'est la caméra 1 qui nous intéresse. L'adresse, on la modifie. Donc nous, ce n'est plus la 1, c'est la 4. Je modifie. Et j'appuie bien sur enregistrer. Clic droit pour quitter. Je vais voir si ma caméra est bien pilotable. Voilà. On s'aperçoit que la caméra est pilotable. Avec le zoom. Voilà. Tac. Voilà. On peut changer la vitesse de la caméra, bien sûr. À ce niveau-là. Voilà. Tout est plus lent. Tac. Voilà. Donc vous avez appris aujourd'hui comment modifier l'adresse de la caméra. Et puis, on va dire une petite introduction à cette notion d'adresse par rapport aux caméras qui sont branchées sur le RS-485. Merci. Merci. Merci.